Ce que vous m'avez demandé, c'est très trendy, regardez ce titre là, mais c'est un domaine comme beaucoup de domaines, en particulier qui va être à l'IA, qui vont avoir une artiste qui est assez, et qui peut faire cette partie difficile, donc je vais plutôt choisir ici de vous proposer quelques questions et problématiques, et qui vont être en lien avec la généralisation d'un apprentissage, donc la généralisation, les difficultés, quelles garanties on peut avoir, et puis les différents thèmes un peu nouveaux sur lesquels nous allons travailler, pour essayer d'améliorer les détails d'apprentissage, ou, comme on le verra, d'être un petit peu plus en relation avec les enrées de la société. Donc, le plan que je vous propose, c'est peut-être de faire un petit tour de quelques succès de l'apprentissage, alors, dans le contexte, il y a quelques domaines dans lesquels améliorer bien l'état de l'air, et puis, je vous parlerai de la question de génération, comment est-ce qu'on fait de l'apprentissage, on peut avoir des garanties qui vont générer les liens, quelles données qu'on n'a pas vu pendant que nous apprenons, quelles sont les capes qui existent, et puis, quels sont les challenges, des modèles des plus performants aujourd'hui, et notamment, des modèles des plus performants que vous connaissez depuis trois ans. Et puis, ensuite, je ferai le tour de quelques difficultés. Qu'est-ce qui se passe, pour que les peu de données, quelles sont les plus ressources ? Je ne sais pas, alors, que j'aurai des modèles qui sont dignes de confiance, quelles sont les plus formes de la société. Et puis, un saint aujourd'hui, c'est le capital, c'est d'avoir des modèles très responsables. Vous avez des questions des fonds qui s'affairent, vous ne pouvez pas m'interrompre. Alors, de manière plus générale, on apprend ça dans les systèmes d'IA, des questions artificiels. Ce qu'on aimerait, dans un objectif d'une topique, c'est de dire que les systèmes pourraient automatiquement apprendre des tâches sans que l'on ne dise rien, on est un rebond dans l'ouvrement, on est en train d'explorer l'affaire, ce qu'on a par exemple, c'est un problème un peu utopique, on est là qu'on ne le voit probablement jamais, mais c'est un rêve d'attendre le système de l'IA. La réalité, c'est que c'est toujours de beaucoup plus limité dans un certain sens, dans la mesure où on sait bien faire aujourd'hui, c'est le niveau des tâches très précis. Ici, reconnaître des chiffres d'esprit, reconnaître des objets dans des images, donc on est plutôt sur quelque chose qui cherche à, et nous des tâches très précis, bien spécifiées, et dans ce contexte-là, les méthodes de l'apprentissage, les marchandises en l'Ouest, vont vous donner des modèles qui, dans certaines applications, peuvent atteindre des performances qui sont proches et des performances humaines, justement, on va parler un petit peu, mais sur les modèles de l'union, dans certains contextes, on peut avoir des modèles qui vont être les mêmes lignons que la première semaine, vont avoir un petit peu super dans certains contextes, donc on est sur des choses qui sont très spécifiques, on n'est pas capable, au lieu d'avoir des modèles, vous le dire, qui sont capables d'apprendre, de développer l'environnement, sans avoir l'essai auparavant, préentraîné, ou préentraîné. Et un domaine qui a vraiment beaucoup bénéficié de la possibilité de l'apprentissage, c'est le domaine de la vision, ils ont participé de l'envoyance d'objets, et ici, dans le, je pense que c'est bien clair, on ne voit pas très bien, mais c'est un graphique qui montre l'évolution des performances, du système de vision, qui est en place d'une image nette, qui est en place d'objets, et vous voyez qu'en 10 ans, les dominants, c'est l'élément de la gauche, comme le slide, le délit de la droite, les modèles atteignent une petite première forme qui est assez remarquable, c'est l'étage où on peut avoir l'effet d'une mini-objet, qui ont fait un exemple d'amplir des performants en 10 ans, et aujourd'hui, l'organisation de la smartphone doit être en place dessus, vous pouvez utiliser cette vidéo-là pour assurer des objets. Et donc, ça fait participer de l'oménage pour participer à la représentation de mon chimie-marine en particulier, pour tout le monde peut-être reconnaître. Un élément un peu marrant, qui est assez remarquable, mais qui est assez marrant, vous connaissez peut-être le système de l'église en géométrie d'image, dans le texte, alors j'ai mis les exemples de l'étoile ou de l'autre, dans la contenue de la vidéo, donc il s'agit d'entrer un texte en anglais, donc il faut qu'on peut rapprocher un beau train dans une... en anglais c'est plutôt faux qu'on a fait le monde du visage, je m'imagine. Et donc le système génère automatiquement des images, alors je me suis amusé dans le cas de s'exposer, j'ai mis des images en mettant par exemple dans le ville de Lyon, en France, dans la ville de Lyon, enfin, etc., je vois les images qui sont des images par les systèmes, alors je ne sais pas si vous connaissez Lyon, mais vous voyez que c'était pour nous. Donc à la fin, je me suis amusé pour l'étoile de mettre dans l'univers un étoile et de générer toutes ces images automatiquement. Alors je dois avoir un peu plus l'étoile provisant parce que les doils la fontissage ont été utilisés par contre ce modèle-là par contre l'information qui n'est pas tant qu'on utilise comme complète vers très unique mais on voit même qu'il est exposé par contre complète donc c'est quelque part assez intéressant pour l'étoile pour l'étoile pour l'étoile et pour l'étoile et pour l'étoile. Un domaine dont je ne vais pas parler mais qui est aussi très important c'est le domaine de l'apprentissage par renforcement qui est un domaine dans lequel on cherchait à faire c'est d'apprendre une politique c'est-à-dire une manière de se comporter dans une tâche à résoudre pour faire un rebond c'est d'apprendre des choses qui sont de grands d'avoir de savoir sur la gauche la droite mettre son balai et parmi les domaines où ces critiques ont beaucoup progressé c'est le moment sur la ligne de jeu et les aspects de talification et je ne l'ai pas dit dans mon style et donc je me souviens que c'est mon état sur le jeu de go qui est un petit canillard qui est absolument joueur de go qui est constituant maintenant c'est basé entre autres sur les études de renforcement et qui sont attendus à maintenant beaucoup de 2 millions particuliers dans les domaines possibles dans les états et puis des domaines de planification et qui n'ont aussi on ne s'est pas manqué là beaucoup d'être en médecine qui va avoir des questions en fortement pour essayer de proposer des maladies de sublétation par exemple un autre domaine parce que c'est l'issue qui progresse les hommes naturels alors il y a des systèmes automatiques qui sont les experts qui sont équipés comme partenance qui est parfois de récent et on a aussi des travaux récents qui vont avoir des éléments qui vont passer pour un petit peu d'inférence et d'explication on est assez récent on a des modèles qui vont s'il y a d'explicer de là donc ils vont s'il y avoir un petit peu d'inférence en vie ça reste encore une unité mais on a des résultats qui sont très intéressants aujourd'hui et puis sur les domaines comme la biologie la médecine c'est beaucoup de progrès un progrès récent c'est des systèmes qui vont être capables de créer un petit peu de protéines par faire des séquences qui ont été terminées assez récentes qui ont des percutives assez importantes dans la santé notamment dans le domaine on prend partie des grands domaines dans lesquels l'IA peut apporter des choses assez importantes qui vont être capables alors j'ai pas le temps de faire tourner le domaine dans lesquels des médicaments il y a un premier point ici que j'ai envie de faire c'est de dire donc beaucoup des modèles qu'on a vu qui sont en particulier en vision et qui sont dans le fait ce qu'on a dans le naturel sont des modèles qui sont très gros très larges qui ont des plusieurs millions de paramètres et ils demandent un temps d'entraînement qui est assez conséquent donc simplement ça veut dire beaucoup d'exemples en train et puis ça veut dire aussi du temps les calculs essentiellement et donc une question c'est c'est intéressant d'avoir ce modèle dans le sens qu'ils sont capables d'avoir des bons états mais d'un point de vue c'est plus déploiement de ces modèles qu'est-ce qu'on peut en considérer est-ce qu'on peut les réduire est-ce qu'on peut avoir une manière de mieux les contrôler est-ce qu'on peut savoir avoir des conditions que leur performance sont particuliers sont particuliers sont particuliers sont particuliers sont particuliers c'est un peu le sujet que je vais aborder dans la première partie de mon métro alors j'ai pris un petit exemple mais on ne voit pas de tout mais qui est inspiré d'un exposé de Vincent Taylor dans un tutoriel en physique de 3 ans pour expliquer un peu ce qu'on entend par généralisation et là on prend le témoin d'apprentissage peu importe les identités de par exemple et de PNR et en fait ce que l'on fait c'est qu'on génère plusieurs témoins d'apprentissage pour chaque témoin d'apprentissage on va regarder la performance qu'on apprend et on regarde la performance des jeunes qui ont été apprentis et ce que vous voyez ici c'est que on a donné le nombre d'erreurs et puis on a 6 le nombre parce qu'on insiste le nombre d'erreurs qui sont faites et on a le nombre de faux qui devra le nombre d'erreurs et ce que vous voyez ici c'est que les deux algorithmes ont à peu près la même moyenne d'erreurs par contre ce que vous pouvez voir c'est que ce algorithme qui est en bleu c'est une espérance à la valeur d'erreurs est beaucoup plus importante que l'algorithme rouge et on dit autrement il y a des situations où cet algorithme là va prendre des modèles qui vont faire des différences que le modèle rouge et le plus donc en fait la question de génération c'est de dire est-ce que je peux prédire ou à quel point je peux avoir des garanties sur les performances que peut atteindre mon modèle sur des données que je n'ai pas vues pendant l'apprentissage et à quel point je peux essayer de contrôler en tout cas d'avoir des informations sur le nombre maximum d'erreurs que le modèle peut atteindre lorsque j'ai des données que je n'ai pas vues pour l'apprentissage pour lesquelles je peux être éventuellement malchanceux sur l'apprentissage donc c'est un peu l'objectif de la génération qui est d'essayer d'avoir des informations sur les cas où ça se passe mal et ça revient en particulier d'avoir à modéliser des queues de distribution sur l'expérience des erreurs des modèles alors je ne vais pas trop faire de mathématiques mais je vais quand même poser un petit cadre pour essayer de vous expliquer ce que je vais faire ici et alors très simplement je vais défier mon problème d'apprentissage en premier temps qui est un problème assez classique qui est un problème d'apprentissage supervisé ce que je vais prendre comme cas c'est que on va supposer que j'ai un ensemble d'exemples ici qui sont dans l'espace d'entrée typiquement des lecteurs de dimension D qui peuvent représenter des attributs alors si il y a un problème de médecine ça peut être la présence sanguine la taille de croix ce genre de choses là et puis un ensemble d'étiquettes ici qui vont modéliser la tâche que je vais recruter par exemple si les patients sont atteints du Covid ou ne sont pas atteints du Covid par exemple pour prendre l'exemple de la journée donc je m'intéresse ça ici dans la manchée de mon discours sur la classification binaire positif-négatif mais bon les résultats peuvent se transposer à des cartes de multiples des classes et puis l'objectif de l'apprentissage c'est qu'on va se fixer une classe d'hypothèse ça peut être un classif alinaire ça peut être un réseau de neurones avec un certain nombre de couches ou d'autres modèles et puis on va avoir une fonction de perte qui va nous indiquer comment on va pénaliser le modèle lorsqu'il se trompe alors ça peut être plus de dire s'il fait une erreur on compte plus 1 s'il fait pas une erreur on compte 0 ou on peut avoir d'autres critères un petit peu plus fins pour dire mais il faut qu'il y ait une confiance suffisamment importante sur la prédiction ou si je veux prédire un étage de réclamation si je veux par exemple l'âge ou le niveau de maladie par exemple et bien je vais prédire un réel et je veux savoir plus de confiance que je laisse sur la prédiction et donc ce qui va nous intéresser là-dedans c'est que en fait cette fonction de perte je vais définir la notion de risque qui est la nérangénération parce que j'ai oublié de dire c'est que on va faire l'hypothèse que les exemples que l'on observe pendant l'apprentissage suivent une distribution de problématique qui est inconnue alors que nous on observe un échantillon puis on va prendre un modèle sur un échantillon et nous ce qui nous intéresse c'est la probabilité que le modèle se trompe sur tous les exemples vous avez des solutions mais autrement tous les exemples de la tâche que je veux y compris ce que j'ai pas vu pendant l'apprentissage donc ça c'est monivisé par un côté théorique qui est ce qu'on appelle le risque réel ou l'erreur en généralisation et puis moi à ma disposition en cas d'apprenant en apprentissage des choses et bien j'ai un échantillon S qui est supposé qu'il reste sur une distribution et ce que je peux faire c'est mesurer le nombre d'erreurs sur l'échantillon et puis après quand j'apprends la plupart des algorithmes d'apprentissage aujourd'hui ce sont des problèmes d'optimisation où ce que l'on fait c'est qu'on essaye de minimiser le nombre d'erreurs sur mon échantillon avec un critère de réalisation qui va être de dire ce que je veux c'est parmi tous les modèles possibles qui pourraient faire peu d'erreurs et ce que je veux souvent c'est le plus simple possible en tout cas avoir un critère de complexité pour éviter le phénomène de sur-apprentissage qui consisterait à prendre par cœur tous les exemples d'apprentissage et ne pas être capable de régulariser les exemples que je n'ai pas faits et une manière de faire ceci c'est de régulariser le modèle en contrôlant sa complexité alors il y a plusieurs techniques soit je peux faire en sorte que les paramètres du modèle ne soient pas trop importants ou je peux vouloir contraindre certains paramètres ou certaines prédictions en fonction de comprendre que je vais vouloir respecter ou j'en parlerai un petit peu plus tard et du coup pour essayer de trouver un cadre de définir quand est-ce que j'apprends bien ou quand est-ce que je peux apprendre il y a un cadre qui est classique qui est maintenant communément utilisé qui est le cadre PAC qui est probablement approximativement correct et ce qu'il cherche à faire c'est qui va dépendre de mon estimation sur l'échantillon ce que je mesure sur l'échantillon ce que je vais probablement chercher à optimiser pendant l'apprentissage et puis le nombre d'exemples un paramètre de confiance et puis la complexité de l'hypothèse c'est-à-dire que si mon hypothèse elle est peut-être trop complexe pour ma tâche j'ai peut-être avoir tendance à surapprendre il faut que mon cadre m'avertisse que peut-être j'ai des difficultés dans ce contexte de l'apprentissage donc ce que je voudrais c'est avoir des garanties pour borner le risque réel avec ces quantités-là et que ces garanties soient suffisamment bonnes pour être réelles et compétent ce que le cas d'ici est ce qu'on va avec tout le cas et pour dériver des quantités en généralisation il y a principalement trois cadres étant un peu ça mais je vais présenter ici pour vous donner le principe de ce qui est recherché et ce qui nous intéresse surtout c'est de voir ce qui se passe au-delà de l'ensemble de l'apprentissage et donc ces garanties en généralisation ça va être en fait des bornes sur le risque réel et elles vont nous donner ces indicateurs enfin elles vont essayer de nous donner des indications sur ce qui se passe pendant l'apprentissage et la quantité d'intérêt pour moi ici ça va être ce qu'on appelle la génération de gap c'est à quel point l'estimateur empirique que j'ai en tant que des manifestations va être représentatif de ce qui peut se passer sur le risque réel donc c'est le cas entre le risque réel et le risque empirique et donc les bornes en générations elles vont me donner quelque chose du genre ce risque empirique parce que ce génération de gap il va être borné par une quantité qui va dépendre de m de delta et puis possiblement des informations sur la capacité de l'espace d'hypothèse à traiter mon problème alors un premier cadre qui existe ce qu'on appelle la dimension de Vatnik-Sherwanathis qui a été utilisé parmi qui fait partie des premiers résultats qui ont permis de mieux comprendre comment l'apprentissage pourrait se faire de manière assez simple cette dimension ce qu'elle cherche à faire c'est à évaluer lorsqu'on lui pose un échantillon est-ce qu'elle est capable de trouver toutes les dichotomies d'échantillon ni autrement je donne trois exemples d'apprentissage ici si je regarde tous les cas possibles de tout le monde est positif tout le monde est négatif puis un positif de négatif de positif je fais tous les cas possibles est-ce qu'il existe un modèle qui me permet d'avoir zéro erreur sur l'échantillon si ça existe ça veut dire que la case d'hypothèse est suffisamment expressive pour traiter mon cas avec trois échantillons et donc je veux dire que ça a une dimension de la pièce d'hypothèse et moins de trois ici et le cas qui se passe dans ce petit exemple en une dimension c'est que si vous mettez quatre exemples et que vous connaissez le problème du sort qui arrive ici plus, plus, moins, moins là il ne range pas de classifier un lien pour se séparer donc du coup je ne vais pas pouvoir classifier toutes les économies dans ce contexte-là donc ma dimension va rester ici de plus un de trois et en fait cette mesure de complexité elle va nous permettre de catégoriser la capacité de l'espace d'hypothèse à traiter mon problème et lorsqu'on va l'utiliser on peut arriver à définir des bornes qui vont avoir cette forme-là qui vont nous bander le risque en généralisation par cette quantité où on va retrouver la capacité d'espace d'hypothèse par le petit d qui est ici plus d'autres quantités et vous voyez que vous allez converger en 1 sur acide de m donc l'idée c'est de dire que si vous avez suffisamment d'exemples et bien l'estimation du risque en paix est de plus en plus proche du risque carréel et puis la manière dont vous allez converger vers cette quantité-là et bien elle va dépendre de ces quantités ici et en particulier de la complexité de l'espace d'hypothèse donc plus votre espace d'hypothèse est complexe vous imaginez un drone avec beaucoup de couches et bien il va falloir beaucoup d'apprentissage pour que vous ayez une confiance relativement forte sur l'estimation du risque empirique par rapport au risque et donc autrement si votre réseau il est très très large et bien ce modèle-là vous indique que probablement vous avez des risques sur l'apprentissage alors je reviendrai sur l'intérêt de ces bornes-là dans le contexte des raisons de ronde en particulier mais pour continuer sur les cadres un inconvénient du cadre précédent c'est que je ne sais pas si vous avez fait attention mais la borne elle est vraie pour quelle que soit la grille d'apprentissage on ne s'intéresse pas comment j'apprends et on dit ben voilà on veut caractériser la capacité de l'espace d'hypothèse pour le pire cas il faut que dans le pire cas elle soit capable d'avoir un résultat même si peut-être que le pire cas il n'arrive jamais donc ça c'est un petit peu dur et alors il y a un relâchement de ce contexte-là par les bandes de Radimaker qui vont être une manière on peut voir ça comme une adaptation en moyenne de la dimension baissée en disant ce que je veux c'est savoir si en moyenne à quel point mon espace d'hypothèse va pouvoir contrôler différentes l'abilisation de l'espace des régions d'apprentissage et en fait ici on va s'intéresser on va voir ça comme une manière de traiter le bruit à quel point je peux être sensible au bruit et ça va nous donner des bandes de ce type-là qui vont être un petit peu plus informatives que les bandes baissées qui vont être des bandes qui sont plutôt dans le pire cas ici je ne prends pas en compte l'ensemble d'apprentissage et ça c'est un petit peu dommage parce que je ne prends pas en compte l'algorithme d'apprentissage c'est un petit peu dommage parce que suivant l'algorithme que j'utilise les résultats que je vais avoir les performances elles vont dépendre et là ici le résultat est failli pour toutes les hypothèses de l'ensemble d'apprentissage alors il y a des autres cadres qui essayent de spécialiser les garanties par rapport à un algorithme particulier par rapport à la fonction de perte que je vais utiliser un exemple ici c'est un cadre ce que dit ce cadre là c'est je vais regarder des exemples d'apprentissage je vais essayer de les découper dans des zones en faisant un pavage de mon ensemble d'entrée et puis ce que je voudrais c'est compliqué c'est que quand j'ai deux exemples qui sont très proches d'une classe ce que je voudrais c'est que la fonction de perte l'écart j'ai un petit problème j'ai un petit z qui manque l'écart entre les loss entre deux exemples proches ne doit être pas trop important ça veut dire autrement si deux exemples proches même étiquette si l'écart de prédiction est trop fort c'est que probablement je vais avoir un modèle qui n'est pas très cohérent qui manque un petit peu de smoothness en anglais et ça c'est un critère qui n'est pas très favorable pour généraliser et donc dans ce contexte là eh bien on va avoir des résultats un autre cadre aussi qui est un peu lié à des ciblaires c'est le cas de c'est toi qui l'a installé c'est déjà compliqué si c'est une question si c'est une question je vais y répondre c'est parfait alors le cas de stabilité lui dit la chose suivante il dit on va regarder des échantillons et puis la question qu'on va se poser c'est que se passe-t-il si je change un exemple de l'échantillon par exemple ici j'ai un exemple qui est positif qui est ici qu'est-ce qu'il se passe je le supprime et je le remplace par un exemple négatif et bien évidemment mon hypothèse de ce que je vais apprendre va changer un petit peu et puis donc ça elle change beaucoup si j'ai peu d'exemples par contre si j'ai beaucoup d'exemples et je change un petit exemple ici par un autre ici le changement va être très très faible en général et donc le critère de stabilité uniforme alors j'ai mis toute la définition mais pour simplifier c'est-à-dire que si je prends un échantillon d'apprentissage que je change un exemple dans l'échantillon d'apprentissage ce que je voudrais c'est que les modèles que j'apprends entre les différences entre le modèle que j'ai appris qui en se semble classique et le modèle que j'ai appris en changeant un seul exemple et bien l'écart ne sont pas trop importants et idéalement l'écart décroît avec l'ombre d'apprentissage c'est-à-dire que plus j'ai d'exemples plus j'ai une certaine stabilité de sous ma prédiction et plus ma prédiction est stable plus j'aurai des garanties en générations et si j'arrive à garantir ceci et bien je vais avoir des bandes en générations qui vont être de cette forme-là où je vais retrouver cette constante de stabilité qui est ici de tous les éléments sur la bande sur mon risque réel alors c'est intéressant parce que je vais pouvoir ici bien plus facilement prendre en compte exactement le modèle d'apprentissage que j'utilise et la manière dont je vais chercher à faire une prédiction donc c'est beaucoup plus proche de ce qui se passe et donc on n'a pas un résultat qui évite pour tous les hypothèses on est sur un état qui évite sur les hypothèses qu'on a apprises moi c'est beaucoup plus intéressant pour avoir des résultats informatifs qui sont en général alors informatifs ça veut dire quoi ici pour moi ça veut dire que les bandes que je j'ai ici en général elles sont grosses en partie ils ne sont pas beaucoup d'exemples mais que l'idée étant que si j'ai un nombre d'exemples qui vont être important plusieurs milliers peut-être un peu plus elles vont être un peu en dessous de 1 alors c'est pas toujours facile parce qu'en pratique elles sont un peu souvent pessimistes ces bandes-là donc souvent il faudra beaucoup d'exemples parce qu'elles sont informatifs mais en tout cas je suis un peu plus content si elles sont un peu plus petites lorsque j'ai pour avoir de meilleure garantie en génération pendant j'aimerais avoir des bandes-là un dernier cadre que je vais évoquer c'est un cadre qui s'appelle le cadre PAC-Baysien qui lui a une vision un petit peu différente plutôt que d'apprendre d'avoir des garanties sur une seule hypothèse ce qu'on va essayer de faire c'est de définir une distincte priorité sur toutes les hypothèses on va dire plutôt que d'essayer d'apprendre une hypothèse je vais essayer d'apprendre une discussion sur toutes les hypothèses qui existent par exemple quand vous appelez les réseaux de neurones souvent vous faites plusieurs itérations vous pouvez dire plutôt d'apprendre une garantie en génération sur le dernier modèle je vais peut-être avoir une garantie en génération sur toutes les hypothèses que j'ai apprises en particulier puis je vais essayer de mettre plus de poids sur les hypothèses qui sont les meilleures donc ce qu'on fait c'est qu'on va essayer d'apprendre on a un poids ici pour chaque hypothèse de l'ensemble des hypothèses et puis je vais pondérer le risque réel par le poids des hypothèses dans ma distribution et alors du coup le risque devient un risque moyenné par rapport à la distribution des hypothèses et le risque réel c'est pareil le risque moyenné par rapport à la distribution des hypothèses dans ce contexte-là ce qu'on fait aussi également c'est qu'on va se donner un a priori sur les hypothèses on va supposer qu'on a une distribution prior donc sur les hypothèses en disant par exemple si je sais que par avant certaines hypothèses ont plus de chances d'être meilleures que d'autres je vais apprises de leur mettre plus de poids soit parce que j'ai une connaissance d'expert là-dessus soit parce que je peux avoir fait un petit test sur mes données en montant que ces hypothèses sont plus prometteuses et ici dans ce contexte on peut avoir des garanties qui vont définir l'écart entre le risque campé et le risque réel et cette fois-ci on va avoir une divergence sur les distributions qui vont être une divergence sur les distributions sur l'espace des hypothèses entre le prior que j'ai mis si je ne le connais pas je peux verser une forme sous les hypothèses et si je le connais je peux avoir un truc un petit peu de la fin et puis ce qu'elle nous dit c'est que je vais avoir des bonnes garanties si je ne me loine pas trop du prior que j'ai donné et s'il est bon c'est intéressant ou alors il va falloir que je compense l'avantage de ces bornes-là c'est qu'elles sont souvent beaucoup plus informatives que les bornes précédentes en particulier si le prior que je choisis est relativement pertinent et elles sont de ce point de vue-là assez étudiées dans la littérature pour justement avoir capacité d'être plus précises que les autres bornes et donc ça va m'amener à ce que se passe-t-il lorsqu'on veut faire l'étudier la généralisation de deep learning les premières bornes que j'ai présentées elles sont souvent peu informatives parce qu'elles vont prendre des pires cas et elles vont prendre le cas ou le pire où j'ai un réseau qui n'est pas capable de bien généraliser donc souvent si on a des modèles qui vont être très gros avec beaucoup de paramètres beaucoup de l'air ces bornes vont être vacuoses vont être trop larges pour être informatique et du coup les gens se concentrent plutôt sur des critères un peu similaires à ce que j'ai présenté après des algorithmes enfin des résultats basés sur les algorithmes sur la stabilité des algorithmes d'apprentissage pour avoir des choses qui dépendent fondamentalement de l'algorithme qu'ils utilisent en tout cas de manière plus précise par contre ce qui se passe c'est que lorsqu'on utilise un cadre pour avoir des lentilles en généralisation on est un peu contraint par le cadre alors si on utilise ces dimensions on a oublié d'utiliser la dimension d'apnique comme mesure de la capacité si on utilise la stabilité uniforme on mesure la stabilité de l'hypothèse parfois il y a des mesures de complexité qui sont plus informatives sur la capacité de généralisation par exemple il y a un fait de papier récent qui a comparé plusieurs mesures de complexité comme des normes spectrales sur les différents paramètres des réseaux de neurones les informations de marge des capacités de robustesse à des changements aléatoires ces choses-là et ces quantités sont plus informatives par contre la capacité de généralisation que ce qui est donné par les cadres théoriques dit autrement les cadres théoriques qui existent aujourd'hui ont du mal à expliquer la génération de deep learning en général alors que font les gens ils essaient de trouver d'autres critères pour analyser les réseaux de neurones donc une borne en haut qui prend en compte tous les paramètres de chaque layer du réseau si on a des lieux et puis on va prendre en compte les normes des paramètres éventuellement on peut aussi prendre en compte l'initialisation ce qu'on fait des centres de gradient à quel point on voit une initialisation d'autres résultats vont dire à quel point est-ce que si on prend un réseau est-ce qu'il est sensible à des petites perturbations sur les poids et donc on va avoir des bornes un peu plus précises ici donc là on va essayer de prendre en compte la stabilité du réseau et des modifications sur les poids on va avoir des garanties et puis d'autres personnes essaient de trouver d'autres critères comme par exemple ici on essaie de trouver des informations sur la dynamique d'apprentissage parce que j'apprends plus en mondial quelle est ma dynamique est-ce que cette quantité-là peut être une façon pour mesurer les quantités dans le réseau et en fait la question qui se pose c'est trouver la bonne mesure de complexité pour caractériser la capacité d'un réseau à généralité c'est difficile on ne la connait pas forcément bien aujourd'hui on a plusieurs idées mais on n'a pas une solution qui est simple qui va nous permettre peut-être de nous aider à bien paramétrer ces réseaux choisir le meilleur choisir le différent nombre de noms et puis en plus on pourrait s'être capable de prendre en compte l'algorithme et un des algorithmes les plus classiques c'est la descente de gradient ou la descente de gradient stochastique vous connaissez peut-être où l'idée c'est de dire lorsque je vais apprendre un modèle pour optimisation et bien je vais prendre le gradient de la fonction de perte que je vous ai présentée et puis améliorer les poids de mon réseau en allant dans la direction inverse du gradient pour essayer d'optimiser ma fonction objectif et la technique aujourd'hui qui est utilisée c'est la technique de gradient stochastique qui cherche à dire que je vais prendre un exemple un petit groupe d'exemples pour calculer mon gradient étape par étape et ça c'est intéressant parce que ça nous permet en particulier d'être assez efficace en termes de passage à l'échelle et puis surtout les fonctions de perte que je dois résoudre en deep learning elles sont souvent non convexes elles sont compliquées et donc ça ça nous permet de passer au-delà de cette non-convexité donc d'avoir des converges après la question qui se pose quelles sont les garanties qu'on peut voir sur ces algorithmes-là c'est difficile quels sont les optimums qui peuvent être faits quels sont les biais qu'induisent ces algorithmes-là quels sont parmi les différentes hypothèses possibles qui amèneraient à la résolution laquelle sont choisies par les algorithmes il y a des questions qui sont difficiles j'ai pris un exemple un résultat récent de Francis Bach et Naik Shiza qui ont montré que sur des réseaux de Nouveau à deux layers vous avez une prêche cachée ici si vous faites tendre le nombre de neurones à l'infini en fait vous pouvez montrer que la descente du gradient elle converge vers l'optimum global mais vous voyez que c'est un résultat qui est assez limité parce qu'on est sur un réseau relative on peut dire qu'on a un critère un peu d'infinité donc il y a eu quelques résultats mais vous voyez que la limitation de ces résultats est un volet très fort et pareil on peut avoir quelques informations sur les biais qui sont choisis mais un des challenges très importants aujourd'hui c'est comprendre comment marche l'apprentissage en particulier sur ces modèles sur paramétrés et le choix des bonnes mesures de complexité le choix des bons cadres c'est une vraie question ouverte et c'est une question importante sur laquelle je n'ai pas de réponse à amener mais ça fait partie des growth challenges aujourd'hui et je crois que la question j'aimerais la conclusion c'est d'être capable de trouver la bonne analyse pour le réseau que vous voulez le bon algorithme la bonne mesure de complexité par rapport à la tâche et combiner ces informations à la spécifique vont être probablement clés pour avoir des garanties sur le modèle qui vous intéresse plutôt que d'avoir des garanties sur tous les modèles possibles que vous pouvez apprendre alors un autre élément que je voulais un petit peu évoquer c'est l'apprentissage à partir de peu de données puisque l'une des grosses difficultés avec le learning c'est qu'il y a besoin d'avoir beaucoup de données pour apprendre que se passe-t-il lorsque on est pas dans cette situation un cadre qui a été développé récemment c'est le cadre d'apprentissage qui consiste à faire la chose suivante c'est de dire que je vais avoir plusieurs petites tâches je n'ai pas beaucoup d'exemples ici c'est trois exemples et deux classes et trois classes c'est trois classes et deux exemples ici enfin deux de ces exemples plus ou moins et puis j'ai un tout ensemble d'apprentissages un tout petit ensemble de tests que je peux évaluer je vais apprendre un modèle à partir de cette série d'exemples là et puis lorsque j'ai une nouvelle tâche test je vais me servir de ce que j'ai appris précédemment et puis je vais essayer d'adapter à la tâche qui arrive et la manière de faire ça c'est ce qu'on appelle l'apprentissage du métal d'apprentissage d'apprendre à apprendre alors l'idée c'est que de manière à voir les choses vous pouvez dire je vais apprendre un grand réseau de neurones avec toutes les petites tâches précédentes que j'ai vues et lorsque j'ai une nouvelle tâche qui arrive j'essaie de me spécialiser avec le peu de données que j'ai dans les nouvelles tâches ou certaines stratégies ici c'est le centre de prototype où on essaie d'apprendre des prototypes qui caractérisent différentes classes dans l'apprentissage et puis lorsque vous avez un nouvel exemple qui arrive vous regardez à quel point vous êtes proche du prototype des classes et à chaque fois que vous avez un petit peu d'apprentissage vous essayez d'améliorer ces prototypes là par rapport à votre classe alors comment avoir des garanties sur ces tâches là c'est assez difficile aujourd'hui c'est des techniques que l'on ne comprend pas forcément très bien et je prends ici un petit parallèle qui a été fait avec l'apprentissage de multitâches donc l'apprentissage c'est un apprentissage où vous avez plusieurs tâches en entrée alors c'est un peu ce que l'on trouve ici on a t tâches avec pas beaucoup d'exemples et un exemple par tâche et puis après on va essayer d'apprendre un prédicteur linéaire pour chacune des tâches et on partage un réseau de neurones on va nous faire une représentation partagée pour toutes les tâches et après on va spécialiser on va spécialiser finement si vous voulez acheter des tâches et puis après on teste on a une nouvelle tâche à laquelle on veut apprendre un modèle avec peu d'exemples pour apprendre un prédicteur à tâche T plus simple et ce qui nous intéresse c'est à quel point est-ce que l'on va être loin du meilleur prédicteur qu'on pourrait trouver par rapport à la meilleure impression qui existe et les garanties qui existent c'est de dire ce que je peux démontrer c'est que si j'ai suffisamment d'exemples ici ou suffisamment de tâches et que mes classifieurs sont suffisamment diverses et bien alors je pourrais une garantie sur la nouvelle tâche suffisamment diverses ça veut dire quoi ? ça veut dire que si vous avez plein de petites tâches à montrer ce que vous voulez c'est que les classifieurs de ces tâches là ils sont un peu diverses ils équipent plusieurs c'est uniforme l'espace d'entrée par exemple avec ce cas là vous voyez ici mes classifieurs sont très similaires ils sont peut-être performants sur mes tâches mais ils sont très similaires ils ont moins de garantie de généraliser sur les nouvelles tâches alors qu'ici mes classifieurs sont relativement diverses et ça va donner de meilleures garanties pour avoir ce que va être performant sur les nouvelles tâches et donc ça c'est un cadre je ne dis pas qu'il est le meilleur mais tu vois c'est une manière de caractériser l'apprentissage et vous voyez ici qu'apprendre à partir de peu de données finalement ce n'est pas si évident que ça et trouver aussi de la mesure qui va être caractérisée ce que ça veut dire qu'est-ce qui nous joue comme critère pour apprendre à perdre peu de données c'est aujourd'hui quelque chose qui n'est pas bien compris et ça m'amène et ça m'amène après de transfert mon modèle il n'est pas suffisant de performant alors la question c'est est-ce qu'on peut mais comme la tâche c'est la même j'aurais aimé quand même pouvoir tirer parti du fait que j'ai des tâches assimilaires donc ça c'est ce qu'on appelle le problème de transfert est-ce que je peux transférer une tâche vers une autre et bon ça c'est un problème qui est assez difficile ce que l'on sait dire aujourd'hui c'est que une manière de caractériser l'apprentissage c'est de dire l'erreur que je vais pouvoir faire sur la tâche sur laquelle je veux déployer mon modèle je sais que je vais pouvoir l'aborder par rapport à l'erreur que je peux faire sur la tâche pour laquelle j'ai des 10% de l'apprentissage pour laquelle j'ai des annotations et puis une mesure de divergence qui va me caractériser à quel point je suis moins les tâches sont étonnées plus un petit paramètre qui va nous dire est-ce que les tâches sont suffisamment proches pour être pour être similaires et suffisamment proches ça veut dire aujourd'hui qu'il existe des classifieurs qui peuvent avoir des performances similaires sur les deux tâches c'est qu'avec les deux conseillers par exemple et donc ce que font les gens pour essayer de transférer les choses c'est de dire je vais essayer de minimiser une divergence que je vais choisir et puis je vais apprendre à ne pas donner un autre que j'aime et je vais espérer que ça puisse transférer mon information sur ma nouvelle tâche alors voilà un exemple ici qui est dans un contexte de transport optimal mais bon c'est juste pour illustrer c'est que ici vous voyez j'ai des données qui sont annotées c'est la données source ici j'ai la tâche sur laquelle je veux transférer toutes les données elles sont visées dans le sens où je ne connais pas forcément les étiquettes je veux transférer ces exemples de tests je veux transférer ma connaissance des exemples de tests et ce qu'on peut essayer de faire c'est me dire une divergence qui est si un critère de Wasserstein pour transporter les exemples sources sur les exemples cibles et puis après j'apprends un classifère à partir des données bleues et rouges que j'ai transportées et puis ça me permet d'avoir un classifère de la réalité ces données-là vont marcher si j'ai une hypothèse qu'il existe un transport qui va me permettre d'avoir de préserver les probabilités conditionnelles des classes donc il faut que j'ai une hypothèse forte c'est un transport qui va me permettre de préserver les distributions des classes et que je peux conserver ce qu'il y a de transport je ne peux pas donner un exemple concret de quelqu'un en lequel de conserver par exemple de la réalité des distributions est-ce que la divergence entre les deux domaines ça reste compliqué de voir exactement comment on mesure la similarité entre les deux problèmes alors je ne sais pas si j'ai pas fait une slide comme ça une manière de mesurer les similataires de deux problèmes c'est qu'un truc assez simple c'est de dire je prends les données de mon problème 1 je prends les données de mon problème 1 et je dis que c'est l'exemple de mon problème 1 je prends le problème 2 ça peut être le transféré et c'est l'exemple de mon problème 2 et la question c'est est-ce que je pourrais prendre un classifieur qui est quand même de me séparer les données de mon problème 1 de mon problème 2 c'est-à-dire qui sépare ce qui est en dessous c'est le problème 1 ce qui est le problème 2 si j'arrive à faire ça ça veut dire que les données elles ne sont pas en même espace de représentation elles ne sont pas seulement proches ou en ce qu'est-à-dire alors ce n'est pas tout à fait vrai mais c'est une manière de dessiner les choses dans ce cas-là mon transfert ne va pas être suffisant parce que je peux différencier mes domaines si par contre j'arrive à trouver un critère pour projeter mes données de source vers un cible et que j'arrive à dire finalement je n'arrive pas à séparer mes domaines quand je suis là-dedans ça veut dire que je les ai rapprochés selon un critère de divergence et là je suis un petit peu plus content au niveau de divergence par contre ce qui va me manquer c'est que souvent je ne connais pas les étiquettes de mon domaine cible quand je transfère j'en ai très peu et du coup je fais une hypothèse que mon transfert ma manière de rassembler le domaine va me permettre de me garantir de conserver un petit peu les classes et ça c'est quand même difficile parce qu'il y aura des hypothèses fortes pour les rassembler on peut avoir un peu d'orientation mais si j'en ai suffisamment je n'ai pas besoin de transférer donc je suis dans un contexte que je n'en ai pas suffisamment et ça c'est difficilement contrôlable après il y a des gens qui essayent de faire des choses vers l'autre c'est un peu heuristique en pratique qui sur des problèmes concrets qui lui transfère quel genre de problème ça marche combien ça fait gagner de temps pour passer ça marche alors un exemple concret il y a beaucoup de choses en vision par exemple en fait vous avez beaucoup de données qui sont vous pouvez récupérer beaucoup de données à noter non à noter l'image par exemple vous avez transféré ces images là typiquement vous récupérez moi je récupère avec mon smartphone les images que je récupère dans un ensemble de données et après je peux demander à adapter mon modèle pour s'adapter à mes données là dans un contexte de vision ça se fait beaucoup dans un contexte je ne suis pas spécialiste de parole les gens le font un petit peu à quel point ça fait gagner les choses il faudrait demander à des spécialistes là dessus ce que je peux dire c'est que ça fait gagner un petit peu de pourcentage alors c'est pas forcément énorme ça fait gagner 5-10% de prédiction mais c'est toujours un petit peu mieux que pas adapter typiquement lorsque vous êtes sur un problématique de reconnaissance du locuteur en grâce de la parole en fait souvent on va essayer de s'adapter au locuteur on a appris un modèle en grâce de la parole on va s'adapter au locuteur à vous ou à moi et on va du coup avoir une phase de transfert pour faire ceci là comme c'est quelque chose qui est assez ciblé ça va marcher relativement bien parce qu'on n'a qu'un seul locuteur sur lequel on va travailler lorsqu'on a d'autres tâches bon après ça dépend de la tâche je ne suis pas suffisamment praticien pour avoir une réponse claire en imaginant dire ça va manger parce que vous y a des certaines aux aliments assez nois les petites pour on va et sur d'autres exemples vous avez des opératifs et il y a des des genres 10 règles On n'a que l'exemple On va, d'abord, utiliser un végétalique, partir de l'équipe, s'entraîner sur le végétal, et ensuite raffiner avec un petit exemple là, sur deux ou deux. Les performances, c'est bon soin, mais on les obtient suffisamment pour faire ça. Le bioplasme, les non-experts, il y en a rien à voir avec les formes en cerveau. Si, si, c'est des formes en cerveau, mais c'est facile à dégouer. C'est quand même des exemples qui émanent un peu du même... Absolument. Il y a normalement, il faut une certaine proximité, mais pas trop, donc on n'a pas le dégouement. C'est la suite. C'est toute la difficulté de mettre en oeuvre, c'est qu'est-ce que l'on voit ? C'est compliqué, derrière, il n'y a pas une justification, une difficulté, enfin, pour l'instant. Oui, c'est difficile de la justification précise pour savoir quand on peut le faire ou pas le faire. C'est compliqué. Il y a des cadres qui essaient d'avancer, mais il n'y a pas de réponse. Moi, je peux en apporter une. Bon, il y a d'autres techniques que je passe un petit peu. Et du coup, il y a des fois ce que font les gens, c'est que ce que j'ai présenté avant, c'est bien quand j'ai mes données sources, et puis les données cibles, j'ai gardé mes données. Et dans certaines applications, les données sources, on ne les a pas gardées typiquement, mais soit dans un contexte médical, je ne sais pas s'il est adapté, mais on pourrait imaginer qu'un hôpital ait appris un modèle sur certains patients, puis qu'il transfère le modèle aux hôpitaux, mais qu'il n'a pas les données parce qu'il ne veut pas le faire. La question, c'est est-ce que je peux tirer parti du modèle qui a été appris et le transférer sur mes nouvelles données ? C'est ce qu'on appelle une source réadaptation. On peut aussi le voir comme une manière de faire du fine tuning. Dans ce contexte-là, ce que ça veut dire, c'est qu'on essaie d'apprendre un nouveau modèle H, mais on veut qu'il ne soit pas trop loin du modèle précédent. En tout cas, on veut exploiter le modèle précédent et on se dit, il faut que j'essaie de trouver un compromis pour être pas trop loin du modèle précédent et m'adapter à ma nouvelle tâche. On a quelques garanties théoriques qui nous disent, si on a un modèle précédent qui n'est pas trop mauvais, on peut avoir besoin de moins de données pour apprendre, mais ça reste encore assez informatif pour vraiment caractériser ce qui peut être fait. Par contre, on sait que c'est possible d'améliorer, de minimiser les nombres d'apprentissage si on a un bon modèle. Et puis, c'est un autre même genre de résultat, je vais passer un petit peu, c'est intéressant. Quelles sont les problématiques ici ? Là, c'est choisir la bonne divergence en un individuant, choisir les bons paramètres des modèles pour adapter le transfert. Là aussi, c'est quelque chose qui est assez ouvert. Contrôler ce qu'on appelle le transfert négatif, c'est lorsqu'on fait une adaptation et qu'elle est moins bonne que si on n'avait pas adapté. Là aussi, le contrôler, notamment si on a peu d'adaptation, c'est des choses qui sont assez ouvertes et assez difficiles. Et donc aussi, ça met en avant l'importance des modèles pré-entrés, les modèles qui comptent l'entrée sur les grosses bases de données sur lesquelles on va adapter ce modèle tâche. Là aussi, c'est aujourd'hui des choses qui sont assez importantes et fondamentales pour la mise en œuvre de ces techniques-là. Et pour avoir une réponse sur la question des modèles surparamétrés, ce que les gens essayent aussi de faire, c'est pour faciliter les transferts, les calculs, c'est d'avoir les modèles plus petits. Et une manière de faire ça, c'est ce qu'on appelle le « manage distillation », c'est d'essayer de la connaissance, de partir d'un modèle un petit peu important ici, très gros, d'essayer de ne pas le changer vers un modèle plus petit qui va être aussi performant ou performant assez proche, avec beaucoup moins de neurones et par exemple de layers. Et on va essayer de trouver des compromis dans le contexte du traitement de la langue. Vous avez ces modèles comme Vert ou les Stilbert, que vous connaissez peut-être. Et vous voyez que vous allez gagner 40% de paramètres, ça reste rouge, parce que c'est le nombre de paramètres. Vous allez gagner un petit peu et avoir des performances qui vont rester similaires à 2-3 points près. Donc il y a quand même des efforts pour essayer de minimiser l'attaque des modèles. Un élément sur lequel je vais passer assez vite, mais je voulais le signaler ici dans le contexte de l'exy, ça me paraît assez important, c'est quand je n'ai pas assez de données, comment est-ce que je peux faire pour essayer d'améliorer les choses ? C'est d'utiliser des modèles physiques par exemple, qui vont me donner une quantité d'informations sur le phénomène physique que je vais me donner par exemple. Et ce que je vais essayer de faire, c'est d'intégrer des connaissances de mon modèle physique et puis des modèles que je vais apprendre à partir de données, intégrer les deux pour essayer de compenser le manque de données en particulier, ou le manque d'informations sur mon phénomène physique. Donc la question qui va se poser là, c'est comment intégrer ces modèles-là ? Est-ce qu'on peut mesurer des notions de complexité sur les modèles physiques ? Et à quel point est-ce qu'on peut avoir des garanties sur la prédiction de phénomène physique ? C'est des questions aussi qui sont assez ouvertes et qui sont assez intéressantes. Un autre élément que je voulais aussi évoquer rapidement, c'est l'importance pour prendre ça distribué. Alors ici, ce que l'on cherche à faire, c'est qu'on met le contexte, on a des données réparties sur plusieurs centres. Alors c'est pas pour les hôpitaux, pour prendre les centres que j'ai évoqués. On peut imaginer que chaque hôpital a une base de patients, que les gens veulent collaborer pour apprendre un modèle performant, par exemple pour le Covid. Et alors la technique qui est utilisée souvent, c'est-à-dire que les gens apprennent un modèle local et puis transfèrent les paramètres du modèle sur un serveur général. On a que les données, que les paramètres du modèle qui sont échangés, pas les données. Et puis le modèle central centralise les données, et puis renvoie les paramètres à prix. Et donc l'avantage ici, c'est qu'on a, en termes de passage à l'échelle, des calculs plus locaux, donc moins importants que travailler sur une base très large, ce qui permet de passer à l'échelle. Et on arrive à avoir quelques garanties sur ce qui se passe. Une difficulté, c'est que souvent les données ne sont pas forcément issues de la même distribution. Effectivement sur un hôpital, les patients ont déjà des distributions différentes, donc c'est un problème sous-jacent. Et puis elle peut être aussi hétérogène sur plusieurs aspects, il y a des aspects de biais. Néanmoins il y a quelques garanties qui existent. Et puis les questions qui vont se poser ici, c'est beaucoup avec les aspects d'attaque, mais c'est beaucoup les aspects de privacité. C'est comment avoir des modèles dans lesquels je fais en sorte de pouvoir assurer la privacité de mes patients, à savoir modifier un petit peu les données pour qu'on ne puisse pas les retrouver, tout en gardant une bonne précision sur les modèles que je vais apprendre. Alors ça, c'est un enjeu aussi important des modèles aujourd'hui, qui vise à essayer de trouver le bon compromis entre être complètement en respect de la vie privée, et en même temps avoir des modèles performants. La manière de trouver le bon fraîchol, c'est peut-être pas aux chercheurs de machines en ligne de le faire, mais en tout cas, pour moi, de société, mais en tout cas, c'est une question qui est importante. Donc les techniques qui vous permettent d'améliorer ceci vont être acceptées. Et là, ça m'amène aux notions de biais aussi, que je voulais un petit peu terminer là-dessus, qui sont pratiquement... C'est impossible d'éviter ce genre de problème-là, puisque les données que vous allez collecter, d'une manière ou d'autre, elles vont être biaisées, soit par la manière dont vous allez les acquérir, soit par la manière dont vous allez les utiliser, soit par l'apprentissage qui va être utilisé. Donc c'est assez difficile de les éviter. Néanmoins, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de les contrôler un petit peu. Donc il y a des approches qui essaient de garantir certains critères d'équité. Par exemple, ici, j'ai mis un exemple, c'est d'essayer un attribut sensible qui est par exemple le genre. Ce que j'aimerais, c'est que je n'ai pas de différence de prédiction suivant le genre. Si je veux être quelqu'un à la Covid, ça ne va pas être dépendant du sexe, sauf s'il y a une raison que ce soit le cas. Dans ce cas-là, c'est pertinent. Mais dans d'autres cas, typiquement, la prédiction d'offre d'emploi, selon le cas, ne va pas être dépendante de certains attributs. Et donc la question qui va se poser, c'est comment se les pouvoir prendre en compte de ces quantités d'équité. Et une manière de faire ça, c'est d'aller rajouter des contraintes dans l'apprentissage, de régulariser pour garantir qu'on ait ce genre de... par exemple, de parité qui soit respecté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un nouveau compromis à trouver. Et donc, ça veut dire qu'il faut trouver un compromis entre assurer une bonne performance et garantir ces problématiques de parité, de fairness. Et donc là aussi, ça va être dédié à trouver des nouveaux algorithmes pour faire ceci. Il y a des difficultés un peu intrinsèques à ces problèmes-là. C'est pas mon sujet aujourd'hui, mais c'est aussi des stages qui sont assez difficiles à résoudre. Un autre point qui est un peu lié à ça, c'est d'avoir des modèles qui sont suffisamment de confiance. Alors, si je prends un exemple un peu ultime, c'est l'aspect d'une voiture autonome. Si on voulait avoir des modèles qui soient totalement autonomes, il faudra avoir des garanties de sécurité qui soient assez fortes. Je ne sais pas si on y arrivera. Mais néanmoins, ce qu'on aimerait, c'est que les modèles soient robustes aux attaques adversaires. Vous connaissez peut-être. Si on introduit, par exemple, quelquefois un peu le bruit dans des images sous la vidéo, ils se tombent complètement de place. Comment est-ce qu'on pourra garantir ces choses-là ? L'aspect de la vie privée. Et puis, arriver à certifier les modèles, c'est-à-dire à quel point ils ne peuvent pas être performants ou à quel point ils ne sont pas suffisamment performants et être capables d'indiquer qu'on a de l'incertitude dans ces modèles-là, dans les prédictions. Ça aussi, c'est des points qui sont assez importants et pour lesquels, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, je termine aussi en lien avec ça, c'est la partie explicabilité qui est un enjeu capital pour les applications en particulier sensibles et aussi pour comprendre les algorithmes aujourd'hui. Et il y a tout un tas de recherches pour essayer d'aller vers une plus explicabilité dans les modèles les plus compliqués comme les diplomatiques. C'est pas évident. Il y a quelque chose qui existe. On a des cartes de chaleur. On a des gens qui essaient de trouver les zones, par exemple, qui vont être utilisées par un zone libre pour faire une prédiction. Mais là aussi, il y a beaucoup de travail à faire et c'est un élément qui va être essentiel sur l'avenir de l'utilisation de ces techniques-là, en particulier dans les applications sensibles comme la médecine. et aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a une vérité sur ces choses-là. C'est un point qui est important. Et donc, ça amène à la notion de machine learning responsable, la plus générale de l'IA responsable. vous voyez ces sujets qui sont importants à prendre, comme la fermesse, la sécurité, l'espèce d'être capable d'interpréter les modèles pour avoir une confiance en ce qu'ils peuvent faire, sans les garanties. Aujourd'hui, c'est un enjeu capital pour le nombre de machines learning et de l'IA. Et voilà. Donc, je termine mon exposé sur ceci. Mon point, c'était la généralisation. Vous avez peut-être vu dans ce que je l'espère par mon exposé, que c'est un problématique qui est difficile et qui doit être résolu aujourd'hui. Donc là, c'est un change qui est majeur. Pour comprendre la généralisation, c'est aussi de comprendre quand est-ce qu'il y a des difficultés, quand est-ce qu'on peut changer, enfin, quand est-ce qu'on peut avoir des conférences dans les zones, la zone étoile ou non. Donc là, c'est un enjeu capital. Et puis, il y a d'autres enjeux qui sont aussi importants pour la société, c'est de réduire l'impreinte environnementale des algorithmes. On sait que sur les tâches comme le mandalon, la vision, les domaines extrêmement grandes qui sont extrêmement coûteux entraînés et parfois utilisés. Et donc, la question de réduire ces aspects-là va être plus vital. Et on va parler de machines en ligne frugales pour essayer justement d'avoir des techniques qui vont essayer de minimiser le nombre de paramètres et de calculs qui vont être faits. l'aspect confiance, c'est ce que j'ai un petit peu évoqué, à quel point je pourrai confondre les modèles. Avoir des garanties en génération, c'est une manière d'avoir un peu de confiance, mais c'est une garantie d'avoir sur les modèles-là. Et développer ces techniques est aussi essentiel aujourd'hui. de même, de même titre que l'aspect il y a aux machines responsables qui vont être capitales pour l'application dans les domaines sensibles. Un petit mot aussi sur la dépendance au GAFAM, au Netflix, les gros modèles que l'on peut trouver en tant que pendant la langue, en vision célébrée, qui sont développés par des grosses compagnies pour lesquelles on ne maîtrise pas les bases d'apprentissage, on ne maîtrise pas ce qui est fait. Et pour autant, c'est difficile aujourd'hui, si vous voulez faire un système de production automatique, de partir comme scratch. Donc la question de... C'est un enjeu national ou plutôt européen. En tout cas, ces dépendances-là, je n'ai pas de réponse, si ce n'est qu'il faut faire attention. Voilà. Et je vous remercie. Merci pour ce tour d'enregistrement très complet de l'enregistrement des problèmes. C'est assez rassurant de voir qu'il y a beaucoup plus de questions que de réponses. Ça rassure tous les gens qui tentent d'utiliser l'IA. Je ne crois pas que j'ai appris une seule réponse sans que l'exposé. Il y a plein de questions. On va commencer par le plus. C'est quoi ce que vous appelez des modèles physiques ? Alors, modèles physiques, ça veut dire que, par exemple, c'est un modèle, ça fait des élections différentielles typiquement, qu'on va utiliser un système dynamique, ce genre de chose-là. Ça peut être, dans certains contextes, de gens qui travaillent en optique, qui ont une manière d'utiliser la réponse optique dans certaines choses comme des fermes en radar. Donc, en fait, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est avoir ces modèles-là. Alors, ces élections différentielles, on peut imaginer un modèle de simulation ou intégrer ces modèles-là. Et on peut les coupler avec un réseau neurone. On peut aussi contrôler les sorties pour garantir qu'on réalise bien le phénomène physique en étant cohérent par exemple avec les élections différentielles et les données d'apprentissage que l'on retrouve. La question de bien les coupler, c'est une question payée. Il y a un aspect qui est important qui est aussi lié, qui est de dire, est-ce que je peux faire de la physique-discovery à partir de ces choses-là ? C'est un élément essentiel. On l'a vu dans la littérature, il y a personne qui a essayé d'apprendre, je ne sais pas si vous l'avez vu, comment sur les pendules inversées, d'apprendre automatiquement les équations de ces pendules-là. Bon, c'est des choses qui commencent, qui sont utiles, mais qui peuvent être intéressantes. Effectivement, soit on est guidé par les données, on a dit, on vérifie que notre modèle physique nous aide à vérifier que ce qui se passe est bien, on peut gérer une nouvelle donnée et vérifier une cohérence. Effectivement, c'est mixé. Et justement, la question que je posais, c'est quelles garanties on peut avoir ? Ça veut dire ça, en fait. Est-ce qu'on pourrait garantir qu'on intègre bien notre modèle physique dans notre modèle général ? Est-ce qu'on aura des garanties ? Aujourd'hui, je n'ai pas connaissance des résultats de ça. Est-ce qu'on va faire ? Je ne suis pas certain que les gens qui sont en vision, entendent bien les questions. Est-ce que tu peux répéter ? Est-ce que les orateurs pourront s'il vous plaît répéter ? Cédric ? Oui. Il y a dix ans, il y a eu le fameux concours international d'inconnaissance qui a été gagné par le qu'un Newton Benjo qui a changé l'appréciation qu'on avait des réseaux d'euros. Avant, on s'était considéré comme une méthode qui ne fonctionnait pas. Et encore même, pendant quelques années, on entendait les experts théoriciens dire qu'ils ne croyaient pas à ces résultats et que ça ne fonctionnait pas. Mais toujours bien, avec ce qu'on connaît, on pourrait, sans la démonstration pragmatique, disons, avec de l'analyse algorithmique convaincre quelqu'un que le réseau de neurones est une technique qui fonctionnerait et qui est efficace. Est-ce que maintenant, on a compris des choses dans l'analyse numérique, si je puis dire, l'analyse de convergence qui permettent au moins de les arguments sur le fait que ça fonctionne finalement ? Si je veux former la question, la question c'est savoir si aujourd'hui, l'analyse que l'on peut avoir des réseaux de neurones nous permet de garantir qu'ils ont un intérêt de fonctionnement suffisamment fiable pour… Pour forcément garantir, mais au moins convaincre quelqu'un sans démonstration machine pour où est-ce d'une efficace. Donc de pouvoir convaincre que les zones neurones, aujourd'hui, sont intéressantes et efficaces. le point que je veux dire, c'est que, il y a l'historique justement de la révolution qui a été amenée par le Quint et ses collègues, c'est que, il y a une meilleure compréhension des outils algorithmiques pour apprendre ces réseaux, et aussi, ça a été coupé avec l'augmentation du nombre de données et de la vision de calcul, qui sont aussi des éléments essentiels. Donc, est-ce que c'est… une vraie question de fond, c'est, est-ce que c'est les réseaux de neurones qui sont meilleurs parce qu'on sait mieux les utiliser, ou est-ce que c'est parce qu'on a plus de données qu'on sait mieux les exploiter ? C'est une question dans laquelle je n'ai pas une réponse qui est personnellement très claire. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que dans certaines tâches, on peut démontrer qu'on arrive à améliorer significativement les performances. En médecine, dans certains cas, c'est assez clair, en vision, c'est assez clair, donc on peut dire, oui, dans certaines tâches, les neurones sont performants. Et ce qu'on peut dire en général, je ne sais pas. Mais par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, on a un argument pour expliquer pourquoi, l'argument, pourquoi est-ce que les zones neurones sont bien sur certaines tâches ? C'est parce que le travail sur les couches cachées qui est fait va essayer d'avoir une représentation des données qui est plus adaptée à la tâche, de mieux représenter la donnée pour la tâche qui est ciblée, et d'autrement, de mieux la pré-traiter pour la tâche à venir. Alors que sur un ASDM, vous n'avez pas ce contexte de pré-traitement d'avis, vous devez le faire vous, en amont, en tant qu'expert, parce que vous êtes un expert, vous savez, en médecine telle attribue, c'est moins pertinent, vous pouvez avoir des images, vous pouvez faire de la réduction de dimension, mais vous n'êtes pas guidé par la tâche. Alors que les zones neurones sont guidés par la tâche, et sa manière de changer la donnée pour la traiter par tâche est justement pertinente. C'est pour ça que ça marche plus. Et donc dit autrement, les zones neurones ont réussi à modifier la tâche de pré-traitement en l'intégrant dans la quantité de tâche, au cœur de la question, et je pense qu'on va discuter, moi, dans le site comme question, on va en prendre une dernière. Moi, je vais revenir sur l'aspect explicabilité. En fait, pour moi, en traitant de l'image, ce qui est important, c'est qu'en sortant, il n'y a pas une réponse binaire, mais une réponse où l'on soit capable de quantifier un certain. qui veut dire, là, je suis sûr c'est une lésion, là, je suis dans un sou, là, l'expert, il peut intervenir sur ce plan. En fait, les aspects d'explicabilité type de carte, de chaleur, pour l'expert, c'est intéressant, pour le développeur, pour nous, on comprend, mais bon, l'expert, pas du tout, en fait. Ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne, et puis que l'on ait testé ça, avec toute la tasse de phases spécifiques, pour voir que c'est fiable, pour voir que l'explicabilité, c'est très vague, et on ne peut pas savoir que c'est la question qui marche. Effectivement, la remarque, c'est de mettre l'explicabilité, dans le contexte d'explicabilité, c'est important, c'est l'aspect incertitude, on n'est pas capable de modifier ça, c'est surtout ça. Après, il y a d'autres cas où il y a des gens qui veulent savoir pourquoi la vision a été prise, parce qu'il y a aussi ces aspects-là, dans certains domaines, qui sont importants, mais effectivement, je suis d'accord, on ne peut pas le décorrer, l'aspect incertitude. Et puis aussi, de savoir que, si j'applique mon système à un niveau K, où je vais faire la prédiction, et bien, est-ce qu'il s'écarte énormément du training set ? Et à ce moment-là, ça s'enlève, ça s'enlève, est-ce qu'il n'y a pas de valeur ? Je vais peut-être être en dehors et mon équipe ne va pas être très fiable. Et on retourne sur les problématiques de transfert, toutes les difficultés, les caractéristiques, quand est-ce que je suis loin, quand est-ce que je ne suis pas loin, on retourne sur ces choses-là. Est-ce qu'il y a une question ? Non, il n'y a pas de question. C'est un peu naïve et rapide, mais c'est, je vois, comme une contradiction entre l'idée de généraliser à des trucs inconnus, enfin, des hors-échantillons d'apprentissage, et vouloir des garanties. Comment est-ce qu'on peut avoir des garanties sur des trucs inconnus ? Alors, ici, on va avoir des garanties sous une hypothèse qui est assez forte, qui est considérée qu'il y a une distribution sous le centre des données qui les génère. c'est donné, c'est donné, c'est donné, c'est donné, ce qu'on connaît pas, c'est la distribution, on essaie d'avoir une garantie, donc effectivement, les résultats qui sont présentés là sont basés sur des critères statistiques, de convergence, effectivement, si on a un contexte, ça existe, l'out-of-domaine, on a des données qui connaissent des discussions différentes, là, c'est beaucoup plus compliqué, alors il y a des gens qui savent faire des choses, mais c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué. On continuera cette passionnante discussion à table, on te remercie de nouveau.